Bonjour et bienvenue dans ces cinq minutes d'information. La Côte d'Ivoire a encore enregistré de nouveaux cas de coronavirus. Hier soir, le pays a connu 59 autres cas de contamination portant à 801 le nombre total. On enregistre heureusement de nouvelles guérisons. Il y en a eu 19 ces dernières 24 heures. A ce jour, 239 personnes ont vaincu la maladie en Côte d'Ivoire, mais 8 personnes en sont mortes. Pour éviter la maladie et freiner sa propagation, il faut adopter des gestes simples, notamment se laver fréquemment les mains. La crise sanitaire bat son plein et de bonnes volontés ont pris sur elle de sensibiliser les populations sur la maladie et sur les gestes barrières. Célestin Koala était par exemple cette semaine au quartier Colombie de Plateau, ici à Cocody. Le directeur général du logement et du cadre de vie a sensibilisé les populations sur les bonnes pratiques, puis il a fait don de vivre et de non-vivre. Le coronavirus est réel. Il est extrêmement contagieux et il est surtout mortel. Pour freiner son avancée, tout le monde doit s'y mettre. La NADER a décidé de jouer son rôle dans cette guerre. Depuis quelques semaines, l'agence sensibilise et forme les populations rurales au respect des gestes barrières. Les précisions de Chèque connaît Aboubakar. 1100 agents repartis sur toute l'étendue du territoire national au service de la lutte contre le COVID-19. C'est l'important dispositif déployé par l'Agence d'appui au développement rural, à NADER. Et ce, fort de son expérience dans la conduite d'actions de sensibilisation et de formation dans la lutte contre les pandémies en milieu rural. Cette vaste campagne de sensibilisation débutée dans la commune de Benjerville s'étend à plusieurs localités, dont Djé-Touancro et bien d'autres. À Benjerville, nous avons apporté un appui en termes de kits, en termes de dispositifs de lavage des mains, en termes de gel hydroalcoolique. Nous avons fait des dons à un certain nombre de structures que je n'ai pas citées ici. Et ces actions sont en cours de renforcement au niveau du milieu rural, dans pratiquement toutes nos directions régionales, et même aussi pour certains de ces communautés au niveau du milieu local. L'Agence d'un programme de lutte contre les pandémies. On a eu pour la santé communautaire dans le cadre de la lutte contre l'Ebola, dans le cadre du paludisme, on le fait, dans le cadre de VEIACIDA, on l'a fait aussi. On envisage de toucher pratiquement un million de ménages. Et quand vous regardez que nos ménages sont composés de 10, 15, 15, 20 personnes, c'est vraiment des dizaines de ménages d'Ivoire qui vont être touchés par les programmes que nous faisons. Les exploitants agricoles et leurs familles, les organisations professionnelles agricoles et les chefs coutumiers ont été sensibilisés sur la réalité de la pandémie en Côte d'Ivoire, sur les mesures barrières à respecter, notamment la technique de lavage des mains. Les agents de l'ANADER ont insisté sur la responsabilité dont devront faire preuve les populations rurales dans cette crise sanitaire, en s'appropriant. Les gestes de prévention. Aujourd'hui, dans le cadre du magazine du dimanche, je recevrai un médecin psychiatre avec Dr Brungesson. Nous parlerons du confinement, de la quarantaine, de l'isolement également, pourquoi pas, et de tout ce qu'il y a autour de ce moment. Les effets négatifs, les avantages aussi. C'est à ne pas manquer, c'est à 13h et c'est sûr, RTI 1. Elton John, Billy Elish, Jennifer Lopez, Paul McCartney, Stevie Wonder, Burnaboy et les Rolling Stones, ils étaient tous réunis hier soir par la magie du numérique pour un concert planétaire de 4 heures organisé par Lady Gaga. L'événement a été baptisé Un monde ensemble chez soi, retransmis sur les télévisions du monde entier pour collecter des fonds pour la lutte contre le coronavirus. Le concert de ce samedi soir s'inscrit dans une démarche philanthropique en soutien au personnel de santé. Un show hors norme pour une époque hors norme. Ce dimanche 19 avril, les électeurs maliens sont de nouveau appelés aux urnes pour renouveler leur assemblée. Le second tour des élections législatives se tient dans une ambiance particulière en pleine pandémie mondiale de coronavirus et alors que la crise sécuritaire continue au nord et au centre du pays. Il reste encore 125 députés à élire ce dimanche. 22 ont été élus au premier tour, parmi eux Soumaïla Sissé, dans sa circonscription à Niafunké, et ce, malgré son absence, car le chef de file de l'opposition a été enlevé par un groupe djihadiste le 25 mars dernier. Au Tchad, 44 prisonniers du groupe djihadiste Boko Haram, capturés par l'armée tchadienne au début du mois dans la province du Lac, se seraient suicidés dans leur cellule dans la nuit de jeudi à vendredi, selon les autorités. Ils avaient été remis à la justice mercredi après avoir été capturés lors de la contre-offensive de l'armée tchadienne à l'attaque meurtrière de l'une de ses bases. D'après les conclusions d'un médecin légiste, ils auraient avalé un poison. 14 prisonniers ont survécu et pour eux, la procédure judiciaire continue, selon une source gouvernementale. A tout à l'heure, 13h pour le journal. Gris-tu la